C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce journal dont voici les titres. Les facilitateurs du Togo étaient en formation cette semaine à l'église de l'Assemblée de Dieu. D'Aguenive, un programme de l'ONG International Share Fund. L'objectif était d'outiller ses responsables et renforcer leur capacité pour l'accomplissement efficace de leur mission dans les églises. A l'international, les chefs d'État sont depuis ce 22 septembre 2024 à la soigne du 9e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif est de réfléchir ensemble sur les solutions urgentes pour contrer les menaces à la paix et la sécurité dans le monde. Le président togolais Fornia Sime est également à ce rendez-vous. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. La formation des facilitateurs du Togo sur le processus de mobilisation de l'église et de la communauté mise en œuvre par l'ONG International Share Fund s'est tenue cette semaine. L'objectif était de renforcer les capacités des églises pour la transformation holistique des situations à travers les études bibliques et activités interactives. La rencontre a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu d'Aguenive, Temple d'Ihova, Shalom. Élodie Yen-Tchabré pour les précisions. Dans une époque marquée par les défis sociaux économiques croissants, la communauté chrétienne du Togo cherche à s'engager davantage pour le bien-être de leur communauté. Dans cette optique, une formation des facilitateurs du Togo sur le processus de mobilisation de l'église et de la communauté mise en œuvre par l'ONG International Share Fund s'est tenue cette semaine à l'église des Assemblées de Dieu d'Aguenive, Temple d'Ihova, Shalom. Cette formation vise à outiller les responsables religieux afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins concrets de leurs fidèles. Chérissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'entamer cette formation dénommée PEMEC, c'est le processus de mobilisation de l'église et de la communauté. C'est un programme initié par l'ONG Thierfond basé en Angleterre, une ONG qui a existé, qui a fait ses preuves à travers les soutiens, les accompagnements dans les moments difficiles pour lutter contre la réduction de la pauvreté. Et au même moment, faire en sorte pour que les situations catastrophiques dans certains milieux soient éradiquées ou réduites. Donc c'est comme cela qu'ils ont commencé, mais à un moment donné, ils ont compris qu'il ne doit pas continuer comme cela. Il doit plutôt changer le mindset des populations, surtout des chrétiens. C'est dans ce sens qu'ils ont opté pour une formation qui vise cinq phases de formation. Donc la première phase, c'est l'éveil de l'église pour qu'ils comprennent ce que les chrétiens devraient faire, ce que les pasteurs devraient amener les chrétiens à faire à travers la Bible. Donc ce sont des études bibliques qui parlent, n'est-ce pas, de la mission intégrale de l'homme. N'est-ce pas, faire en sorte que l'homme, sur le plan spirituel, moral, comme physique, s'épanouisse. Et c'est ce que ça vise. Donc nous sommes en train de faire la formation des formateurs. Et donc ces pasteurs ou ces fidèles qui sont formés, ils vont retourner dans leur église de base et former l'église, amener l'église à comprendre qu'elle doit aller plus que ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'il a dit de faire les disciples, ce n'est pas d'aller évangéliser seulement et faire des sympathisants des églises, mais les transformer réellement en disciples. Cette formation vise à transformer, à aller transformer les chrétiens en véritables disciples. On nous a permis d'aborder plusieurs thèmes, à savoir les fondements bibliques de la mission intégrale et aussi voir la mission intégrale au mandat que Christ lui-même a confié à son église. En partant, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez l'heure à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons essayé de voir en profondeur qu'est-ce que Christ nous a enseignés et comment l'église peut aujourd'hui enseigner ses valeurs à la communauté et à tous les chrétiens qui se trouvent dans l'église. C'est dans le but de renforcer le pouvoir de l'église pour impacter positivement la communauté autour d'elle, dans le but de transformer la situation d'une manière intégrale. Ça veut dire sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et par rapport à cette formation, nous avons mis l'accent sur l'identification des problèmes que nous vivons et comment nous allons les traiter en cherchant les causes profondes et aussi les effets. Et dans le but de trouver les solutions en partant à la racine des problèmes, en les déracinant à travers la parole de Dieu et à travers les activités que nous allons développer avec tous les membres de l'église et après avec tous les membres de la communauté. Au-delà de la prière de la vie spirituelle, ces leaders d'église apprennent à développer des initiatives sociales, économiques et éducatives pour accompagner leurs fidèles. Pour cette phase, on nous a pu s'enseigner sur la collègue des informations et les analyses, les informations et comment trouver une solution. Parce que la mission de l'église, c'est une mission intégrale, c'est-à-dire l'église et la communauté. Nous devons amener l'évangile vers la communauté. Mais la grande commission du Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous puissions nous occuper des gens dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement que les gens ont besoin de leur salut physique, un salut spirituel plutôt, et un salut physique. Le Pemec nous enseigne à avoir l'équilibre, à avoir la parole de l'autre côté et la démonstration de l'autre côté. Avec cette approche holistique mêlant le sacré et le social, l'église espère jouer un rôle moteur dans l'épanouissement intégral de l'être humain en conjuguant les dimensions matérielles et immatérielles de l'existence. Pourquoi devrions-nous avoir confiance en Dieu et placer notre foi en Lui ? Les questions ont été répondues lors du culte le dimanche dernier à l'église des assemblées de Dieu de Gbadi Nkounia. Suivons ce reportage. C'est le jour du culte à l'église des assemblées de Dieu dans la grâce de Gbadi Nkounia. Les fidèles sur l'heure 31 sont venus honorer Dieu de leur présence et le remercier pour ses bienfaits. Sous-titrage ST' 501 Pour l'occasion, ils ont été exhortés à placer leur confiance en Dieu. Le prédicateur énumère les raisons. On va parler de deux raisons pour lesquelles nous pouvons placer notre foi en Dieu ou en sa parole. La première raison est que si nous avons foi en Dieu, nous mettons hors de la peur, nous banissons la peur. Parce que la peur empêche de voir la gloire de Dieu, empêche la peur, nous banissons la peur. Donne à lui l'arme nécessaire de nous battre, de nous battre. Et quand on a peur, on ne cherche plus la beauté de Dieu. Mais on fure devant les combats pour nous. Nous devons avoir foi, nous devons être fidèles à Dieu. Et savoir que, quelles que soient les séquences, quelles que soient ce que nous traversons, Il est avec nous. C'est cette promesse qui nous a fait. Il est avec nous. La deuxième raison, c'est que nous avons foi en la parole de Dieu. Dieu fait éclater sa gloire. Comme il l'a dit à la soeur de Lazare, Si tu en prouves, tu verras la gloire. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons croire en Dieu et en sa parole. Au revoir, sa gloire. Et quand sa gloire apparaît, c'est que les dangers ne sont plus. Le chemin est frayé. Les maladies cèdent à la santé. Et la mort même cède à la vie. Il y a un peu un moment, Parce que Dieu a vu en nous que, Dans cette dernière temps de difficultés, de souffrances, Les chrétiens ne croient plus tellement en nous. Et il a voulu faire ce message, Nous interpeller, Nous rassurer, Nous convier à avoir de nouveau confiance en Lui. Puisque, Sans la confiance en Dieu, Sans croire en sa parole, Nous ne pouvons rien faire. Puisque, C'est avec cette même parole que tout a été créé. Et sans cette parole, rien n'a été fait. Alors, Sous-titrage Société Radio. Ainsi, ce message a été bien reçu et les fidèles repartent satisfaits car, comme il est écrit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Psalm 25, le verset 3. L'évangélisation doit être une priorité pour chaque enfant de Dieu. A l'Église et l'Assemblée de Dieu d'Asrama 1, le patient titulaire a tiré la sonnette d'alarme le dimanche lors de sa prédication, afin que chacun œuvre pour l'éternel, comme il a été demandé d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Marie-Louise Amouzeau pour les précisions. Rencontre de fraternisation, des membres de partage, de la parole, de la prière. Bref, mieux se ressourcer au pied du Seigneur, c'est ce dimanche à l'Église des Assemblées de Dieu d'Asrama 1. Pour le pasteur titulaire, l'Église est l'agence divinement choisie pour apporter l'évangile aux non-atteints et aux âmes assoiffées et perdues. Malheureusement, cette Église faiblit dans l'œuvre de l'évangélisation. D'où le choix du thème « Nous avons une dette à payer » tirée de Luc 10, verset 17 à 20. Quand ? Comment ? Et pourquoi payer cette dette ? Le pasteur nous donne des précisions. Et on est tellement refroidis que la mission de Dieu ne nous interpelle pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il va falloir quand même qu'on relève le défi, étant donné que le Seigneur nous donne encore la force. Alors, par sa grâce, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Donc, c'est ce qui nous a amenés ce matin et a donné comme titre à notre message. Nous avons une dette à payer par rapport au salut des âmes. La mission est vraiment importante. Car Jésus lui a dit « Ma nourriture, ce n'est pas le fait de manger. » Tant demain que Jésus a fait, il devait normalement manger. Mais il a dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son maître. Donc, nous devons nous lever pour faire la volonté de notre maître. Étant donné que nous ne connaissons pas ce que l'avenir nous réserve. La fidèle, eux, s'engage à hâter l'œuvre en allant délivrer ce qu'on traîne à la boucherie et à la mort. La bonne nouvelle, la puissance libératrice de l'évangile. Ce fut également l'occasion au maître choriste d'encourager toute la chorale à tenir ferme et atteindre les objectifs qui se sont fissés cette année durant. C'est le fait qu'il n'y a pas de nourriture, mais il n'y a pas de nourriture, mais il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture, mais il n'y a pas de nourriture, mais il n'y a pas d'évangile. Les enfants et les enfants, les enfants, ils ne font pas d'évangile. Cela fait qu'ils ne font pas d'évangile, mais il n'y a pas de nourriture. Et le message nous est adressé Pour nous faire connaître le devoir que nous avons envers la mission pour l'évangélisation, pour le salut des âmes Et il a été mentionné que nous aussi nous sommes sauvés par quelqu'un Et nous avons le devoir aussi de sauver une autre personne pour le convertir à Christ C'est de faire sortir un album parce que Dieu nous a bénis par action On arrive à composer des chants aujourd'hui Aujourd'hui on peut compter jusqu'à 5 chansons que nous-mêmes nous avons composées Avec des discours à chorale pour que ces objectifs soient atteints Et nous préférons être choisis parmi les élus le dernier jour de l'avènement Pour chanter dans le royaume céleste C'est ça même notre ambition, que Dieu nous soutienne pour ne pas travailler sur cette terre seulement Pour hériter le royaume de Dieu Merci Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé Car la nuit vient où je ne pourrai plus travailler Jean chapitre 9 verset 4 Ce mardi 24 septembre 2024 C'est ouverte à Lomé au Togo La troisième session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest C'est CEDEAO Cette session qui prendra fin le 4 octobre 2024 Réunit plus de 100 parlementaires des désormais 12 États de l'institution sous-régionale Le but est de promouvoir la cohésion régionale et le bien-être des populations de la sous-région Les discussions portent sur l'adoption du projet de budget 2025 du Parlement de la CEDEAO La stabilité budgétaire ainsi que sur les réformes essentielles pour moderniser l'institution sous-régionale Également, le président togolais Forniassime participe depuis ce 22 septembre 2024 A la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies à New York Dans son allocution, le chef de l'État togolais a mis en exergue la problématique des différentes crises Leurs causes et des pistes de solutions Pour le président togolais, il faut des réponses globales et collectives Aux crises qui secouent le monde, plus précisément l'Afrique Ainsi s'achève cette édition Merci d'être resté avec nous Nous sommes en continu et bonne suite de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada